C'est un sujet très complexe, très difficile à prendre, avec 4 grands points, 3-4 grands points qui sont un peu ce qu'on va demander à nos intervenants sur lesquels on va demander de réfléchir un petit peu. C'est d'abord, est-ce que l'éducation artistique et culturelle, c'est une priorité ? Est-ce que c'est une priorité en termes d'éducation ? Est-ce que c'est une priorité en termes d'éducation ? Oui ou non ? Après tout, on peut se reposer la question, mais c'est pas le ministre qui dit que c'est une priorité. Peut-être que c'est une erreur. Et puis, le deuxième point, c'est quoi une bonne éducation artistique et culturelle ? Quelles sont les conditions qui peuvent venir pour que ce soit réellement efficace ? Ça sert à l'émancipation des citoyens, à ce que chacun trouve, chaque individu trouve un moyen de son émancipation à la vie ? Et puis, quelles sont les conditions minimum pour que l'éducation artistique et culturelle puisse réellement être utile ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question d'argent ? Est-ce que c'est une question de mise à disposition des locaux, des moyens ? Est-ce que c'est une question de penser autrement le patrimoine, de penser autrement la création artistique, de penser autrement l'éducation ? Vous voyez bien, par exemple, l'éducation artistique et culturelle, c'est pas forcément, naturellement, la mission de l'éducation nationale telle qu'elle vous est souvent racontée, qui est que c'est d'abord de l'instruction. Or, est-ce que c'est de l'instruction ou est-ce que c'est de l'éducation ? Voilà, par exemple, le genre de sujet sur lequel on a été éclairé. Et puis, d'autre part, quelles sont les conditions au terrain ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les bonnes expériences ? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on sait d'une part de ce que nos intervenants pourront nous raconter ? Ou même d'expériences en France ou en Europe ? Voilà, on a demandé à trois personnes de venir, il y en a une qui s'excuse, un artiste, un plasticien qui pouvait nous rejoindre, c'est mon gars qui fait un blond extrêmement intéressant et qui n'a pas pu être là. Par contre, on a la chance d'avoir donc Antigone, qui est un nom prédestiné pour ces questions-là, Moustouris, qui est sociologue de la culture, qui nous dira peut-être en quelques mots quelles ont été ces expériences en tant que sociologue et notamment sur toutes les questions muséales et sur les enquêtes qu'elle a participé. Et puis Pascal Stutz qui a l'avantage et l'avantage inestimable d'être à la fois un enseignant et un artiste, qui est donc pu remplacer notre artiste qui est absent et qui intervient sur des projets très innovants dont il vous parlera, dans la région et notamment en zone d'éducation prioritaire, dans un réseau d'éducation prioritaire. et donc qui pourra trouver vraiment son expérience intéressante et inspirante pour tout le monde. Donc je vais commencer alors juste en deux mots. Donc, 10-15 minutes d'intervention d'Antigone d'abord et puis 2-3 questions, Antigone y répond, 10-15 minutes de présentation de Pascal, même chose, quelques questions directes et puis ensuite débat entre nous. Et j'espère qu'on aura une petite demi-heure pour faire ce débat. Voilà, Antigone, je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci à tous, merci de m'avoir invité. De parler d'un sujet qui m'intéresse maintenant presque à 40 ans, j'ai parlé de la culture. Et juste pour leur formation, un de mes premiers emplois, c'était dans l'association Peuple et Culture. Donc je suis, je vais le dire, pas souvent par mes études sociologiques, socialisées à la culture, mais aussi par mon niveau professionnel. Aussi, j'ai été très agréable sous Christ de voir cette association, qui est une association pour moi très importante, l'éducation et la culture. C'est-à-dire que, et on ne peut pas avoir à traiter la culture, si on parlait de l'éducation et vice-versa, et vous verrez pourquoi. Alors, vraiment, c'est une relation très étroite, et c'est là-dessus que je suis notamment contente et très à l'aise de parler. Le type de culture, dans l'indiquité grecque, n'existe pas. Les grecs, ils parlaient de pédia, que veut dire éducation aujourd'hui sur le trait visé, une formation suivante. Parce que pour eux, les cultures ne pouvaient être qu'un moyen, pour l'être humain, d'être meilleur, d'être ce qu'ils pouvaient être, dire un très bon citoyen, de pouvoir s'exprimer. Et c'est pour cela d'ailleurs, que chaque individu jeune notamment, la première chose qu'ils faisaient, c'est de lui apprendre la musique. Tous les jeunes, ils devaient apprendre la musique avant d'apprendre à lire l'éclipse. On apprenait la musique, on construit la mathématique au troisième niveau, la lecture. La lecture, c'est un code. C'est beaucoup plus facilement d'apprendre un code, ce qui est la musique à l'avantage. Quelque chose de très important, c'est le développement des sciences. C'est pour cela que votre association, comme moi, est très riche et très importante, parce qu'elle nous permet de développer à quoi la culture, à votre question essentielle, à quoi la culture peut amener au jeune. Ce qui permet aux jeunes, quel que soit l'art, je pense qu'il faut s'éduquer à toutes les âges, il n'y a pas que tout le monde à la jeunesse, c'est que chaque individu, donc, doit, si cultiver, doit développer ses sens. Et ses sens, c'est la culture artistique que peut le permettre. Donc, tous les jeunes, dans la vie qui dirait, doivent participer, à la fois aux ingénieurs, au travail de la musique, mais aussi, et même à travailler au niveau des arts plastiques, à faire de la sculpture ou de la peinture. Peu importe, s'ils étaient doués ou pas, ils pouvaient le faire. Donc, elle était là, on voyait bien qu'est-ce qu'ils pouvaient le faire. S'ils devenaient des artistes nés, ils étaient quand même des artistes amateurs. Par contre, là-dessus, on voit cette modification qui s'est produit avec de l'ancienne rome, où le terme culture, où la première fois, il va apparaître à peu près comme celle de l'autre époque, le terme culture qui veut dire, donc, inspiré de l'agriculture, de labourer l'âme humaine. Donc, il fallait labourer l'être humain, pas seulement de l'intérieur, c'est-à-dire, le grec qui pensait que l'être humain a une culture lui-même, a des tons en lui qu'il doit transmettre, qu'il doit développer. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a quelque chose en lui qu'il doit développer. Le latin, il dit, ok, vous avez raison, le primar a quelque chose en lui qu'il doit développer. Il est manifesté à travers la culture, mais aussi, on doit l'éduquer de l'extérieur, d'où les termes pratiques culturelles qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans cette éducation, dans cette base, je dirais, de termes, ça sort entre éducation et culture, on peut trouver tout un travail jusqu'à aujourd'hui. Il fallait attendre jusqu'à 10 ou 10 siècles que la définition grecque reprenne le dessus et qu'il devienne un motif, si vous voulez, du 18e et du 19e siècle. Juste récemment, on ne parlait pas plus de l'éducation à travers la culture. On ne parlait pas plus tard des humanités. C'était ça, les humanités. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui donne l'éducation artistique ? Le développement des sens. On sait très bien, le philosophe qu'il y a, il a développé les sens au niveau émotionnel et aussi sur le plan intellectuel. La première chose, donc, plus l'éducation se développe au niveau des sens, plus il arrive à capter ce qui se passe au niveau de son opériment. D'autre part, c'est l'imaginaire. On ne peut pas devenir créatif si on ne développe pas l'imaginaire et aussi développer le développement personnel. Et si vous regardez dans les sites d'éducation nationale, du ministère, ils ne parlent pas de l'imaginaire. Et j'y répète beaucoup parce que, bon, nous avons fait un petit clin d'oeil en mai 68, c'est le pouvoir de l'imaginaire, mais ils n'avaient pas tort. Parce que l'imaginaire, c'est ça qui fait l'individu, il peut devenir l'individu, devenir créatif. Alors donc, au niveau de l'imaginaire, il faut faire attention que ces dernières années, décennies, on les utilisait uniquement dans le sens de symbolique et en sens de représentation. Mais l'imaginaire, il est beaucoup plus riche. Ces termes incluent également l'innovation, la créativité, la capacité qu'il a à l'être humain de produire de nouvelles choses. C'est ça que la culture va jouer un rôle. Alors, une personne qui s'exprime de manière artistique, qu'est-ce qu'il apprend plus que les autres ? Il faut aussi l'être humain de l'autre, peut-être. C'est qu'il prend de la taille de la distance par rapport à ses problèmes. Là, je reviens plutôt sur les études sociologiques. Les études sociologiques françaises, ni aussi américaines, c'est que les américains l'ont bien prouvé, elles ont l'air c'est qu'en aucun, que les jeunes, dans les cas très populaires, difficiles, qui développent des actions culturelles, et qui sont comme les autres, ils gèrent mieux les autres. C'est vrai qu'il y a de la violence, il y a de la violence, mais eux, ils sont moins violents que les autres. On sait très bien qu'il y a une culture qui s'est produite, cette mise en distance par rapport à la société et par rapport à leur environnement. Donc, évidemment, mettre des mots, des sons, des couleurs, à ces quelques choses, notamment de nos émotions, et justement de l'éducation et de les enquêtes sociologiques dans les quartiers difficiles. On sait très bien, on dit que c'est difficile, hormis qu'il y a des problèmes financiers, mais il y a aussi des problèmes d'expression. Et quand il y a des problèmes d'expression, on dit qu'il n'y a pas assez. Ça veut dire qu'il n'y a pas des mots à mettre, ils ne trouvent pas les mots qu'il faut pour mettre, ou les sons, ou la couleur, à mettre à leur difficulté. La difficulté existe pour tout le monde, je vous le dis. Mais à partir du moment, de quel moment les gens vont avoir cette expression pour pouvoir réutiliser, par cette capacité qu'est l'être humain, de partager avec les autres son expérience. Autre chose qui nous permet, la culture artistique, de pouvoir à la fois se reconnaître, reconnaître les autres, se reconnaître lui-même, et de créer de nouvelles relations avec son environnement. À propos de l'imaginaire, je voulais revenir là-dessus, parce que là-dessus, c'est la culture artistique, et littéraire, et la culture générale, qui ne peut que nourrir l'imaginaire. Attention, avec le monde industriel, on a un peu dénigré le monde rural. C'est pendant que le monde rural, on avait le traitement d'imaginaire, qui c'était la culture populaire, avec les contes, avec les légendes, avec les chansons, et donc ça nous hissait, et nous hissait spécialement la métaphore. Les cultures populaires, régionales, sont pleines de métaphores. Donc, les gens, ils avaient ces histoires-là, de manière inconscieuse et intérieure, cette notion de métaphore. Donc, imaginez, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas se définir uniquement par les symboliques, mais aussi la capacité qu'il a de l'être humain de se projeter, d'utiliser tout ce que le milieu humain doit apprendre, et de l'utiliser. L'utiliser pour innover. C'est le philosophe Hume qui disait, mais l'animal n'est créé jamais une institution. L'institution, c'est l'être humain. Donc, on a innové en faisant, par les institutions, autre chose. Donc, on voit bien que l'être humain a cette potentialité-là, et cette potentialité-là demande d'être nourri, stimuler tous les rôles de l'éducation, et de l'éducation artistique. Et, attention, on a parlé beaucoup de sociologues, et ça, pour des ressources politiques. Il y a quand même un peu de politique là-dedans. Ils ont utilisé davantage, ils s'étaient écrits des sociologues, pour fermer le service de l'éducation. Il faut savoir que, souvent, c'est un éducation artistique qui permet d'être servi, au service du globalisme pour lequel on va actuellement. Alors, d'autre part, le climat a cette capacité de pouvoir inventer, créer une nouvelle chose, mais il demande d'être ressourceux. C'est pour ça que la société, elle ne peut pas ne pas être soucieuse de cette culture qu'il fait donner, parce qu'on demande plutôt d'innovation. Voilà le bon problème maintenant. Pourquoi les politiques qui disent, mais il faut faire des choses, parce qu'on est en milieu de cela, d'un principe humaniste, on demande tout le temps d'innovation. Soyez créatifs, soyez novateurs. Comment vous voulez être ? Si on a un bagage. Et ce bagage, il est stimulé par la culture. Et on voit bien, là-dessus, je parlerai tout à l'heure, l'expérience que j'ai vue au Canada, comment ils travaillent dans les musées, justement, au fait du public, pour pouvoir aider. Voilà, donc c'est une minute dont je vais aller lui. Alors donc, ce que j'ai compris aussi avec la culture populaire, dans mes études sociologiques, c'est que tout le monde veut s'exprimer. D'une manière qui te montre. Dire qu'on veut s'exprimer, parce qu'on appartient à une classe sociale, une catégorie sociale, je peux vous dire, quand il y a des gens très très riches, un jour, je suis allée chez les professeurs, il y avait très très bon tableau, j'étais à Thierry, c'était Paris, j'ai dit, mais c'est excellent ce tableau, il y a encore l'homme qu'il a fait, il est très riche, donc il ne s'intéresse pas de faire la peinture. Donc vous voyez, chacun a ses problèmes à gérer, selon les classes sociales. Moi, ce que j'ai de voir dans la culture populaire, c'est le plaisir qu'il prend l'être humain à créer des chansons avec son groupe, qui est deux œuvres au niveau de la sculpture, et là-dessus, je pense que vous avez donné un peu plus de choses pour moi, au niveau des expressions de jeunes, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, de l'appartement, par rapport à la créativité des jeunes. Autre chose qui, quand même, il a changé, je te dis que deux petits mots sont trop métallés, mais c'est de base de la culture, on va construire l'institution de la culture, qui est quand même du ministère par excellence, et l'analyse des politiques du ministère nous permet de comprendre, d'une part, la valorisation critique, il faut prendre le pouvoir et les populations, donc cette conception démocratique, et aussi la tyrannie entre les cultures évitistes et populaires, et la position sociale. Moi, j'étais très, même si je ne suis pas mon propre, mais si j'étais en tout de même, j'ai bien vu ce qui m'utilisait de la valeur qu'il vous promettait de la culture populaire, parce que, justement, si on regarde bien dans la cartographie française sur laquelle ils ont fait l'histoire de la culture populaire, on n'est pas non plus. Alors, donc, la culture populaire, évidemment, on ne peut pas parler de la culture populaire ou de ses dimensions humanistes de la culture, sans citer Jean Villard, avec le diable national populaire, qui pour lui, il était considéré un service public. C'est lui qui a construit le Festival d'Avignon, et c'était très important de dire, c'est très important pour lui, son ambition était de dire, pour moi, la culture n'est pas réservée à Émilie, et Émilie, d'ailleurs, il a très bien écrit cette phrase, en disant, ce n'est pas un exercice des éléments, ou un exercice, donc, de l'être, mais, vraiment, une instruction culturelle, la propre question, de participer au théâtre, ou dans des activités, parce qu'eux aussi, les artistes, ont besoin du public, ils ne pouvaient pas vivre isolés de leurs autres. Autre chose, juste un petit cladet sur Adrien Marot, qui parlait, les maisons de la culture lui disaient qu'ils se rendent des cathédrales des temps modernes. Hélas, sa prophétie, elle a échoué complètement. Les maisons de la culture, dans les années 90 notamment, il était complètement délaissé par les jeunes, et là, il faut réinventer chaque fois. Le monde change, évidemment. Le monde change, notre conduite, tant au niveau de la temporalité que de la communication avec l'autre. Donc, ça exige, c'est peut-être là-dessus qui est le plus important de réfléchir aujourd'hui, c'est la médiation culturelle, c'est-à-dire le monde politique culturelle. Actuellement, on se rend compte toutes ces questions, etc. à la fin de l'importance de la culture pour s'éduquer, de la culture artistique, s'éduquer et s'ébrouiller, et également en tenant compte de l'évolution de la technologie. Je vais arrêter là. Voilà. Donc, je veux juste dire quelque chose, mais quand même soyons très vigilants par rapport à cette évolution actuelle, notamment que la culture, c'est-à-dire qu'à un certain moment, au niveau même ministériel, le fait qu'il y ait une mise en place des services publics, il y aura une exigence, c'est-à-dire la rentabilité, et dans la culture, dans la culture et de l'éducation, et dans la culture, c'est pareil. On ne peut pas demander à quelqu'un à faire une étude sur la rentabilité et les viables, parce que ce qu'on apporte, c'est que la sortie des lycées, des lycées, des étudiants, des étudiants, ou les étudiants dans une exposition, c'est qu'il y a un porte-prochaine, on les sépare immédiatement, on va les savoir quelles années après, et lui-même, de manière spontanée, il va se rappeler un jour, et il va aller, « Ah, mais voilà, je l'ai vu, je les connais, j'ai appris ça quand j'étais jeune. » Donc, c'était ça que je voulais dire, par rapport à cette notion de révolution que vous avez parlé tout à l'heure, de réfléchir, quand même, que la culture, c'est quelque chose de, il faut les voir, en termes de la temporalité, sur un temps lent, et pas un temps immédiat, ou tout de suite, ça doit pas être bien des grands artistes, ils font beaucoup du temps, et c'est là, il est fort nécessaire de prendre conscience. Voilà. Et puis, après, j'étais à Daniel, j'étais à Daniel. Merci beaucoup Antigone. Alors, on va prendre, parce que du coup, ça a été un peu dense, vous avez peut-être, des choses sur lesquelles il est passé un peu rapidement, il faudrait qu'elle explique un peu, mais ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions, avant de donner ensuite la parole à Pascal. Si vous avez des questions, sinon je ne peux pas les miennes. Moi, c'est ça qu'il y a des questions, ce sont des réactions, je crois, d'accord. Là, je crois qu'il faudrait revenir, enfin, sur l'éducation et la culture. Moi, je partirais du principe que, tout, il n'y a pas un principe. Je crois qu'on est dans une société, et je pense qu'on veut apprendre tout. quand vous parlez à un moment de « soyez créatif », pour moi, c'est une injonction paradoxale, qui correspond par exemple à « soyez spontané ». À partir du moment, « soyez créatif », c'est pareil. c'est pareil. Donc, on est dans du lien où on veut vraiment faire rentrer des choses dans la tête des enfants, là, je ne sais pas, je ne sais pas si ça se fait. Donc, on a une étude américaine formidable, qui est arrivée, il fallait attendre les Américains, il fallait attendre qu'ils fassent des études. à l'écran « hold dose » pour les enfants, c'est très crucial, c'est pas bien. Tout le monde s'en est terminé compte, mais je vais attendre que les Américains le disent. Bientôt, il faudra reprendre, je pense, toutes les études par notre haut conseil scientifique d'éducation nationale, pour refaire les mêmes expériences, et puis pour s'en rendre compte que, mais ce sera trop tard, parce que là, on est vraiment une société où l'écran, fait écran au réel. Et je crois que c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Alors, après, au niveau culturel, effectivement, moi, j'ai une grande méfiance par rapport au culturel. Non, mais vas-y, tu peux finir ? C'est... C'est d'essayer de faire court. Voilà. Qui sont de commandes d'État, quoi. D'accord. Voilà. Guy. Moi, je fais une demande de précision sur laquelle j'ai mal entendu. Il existait donc des études sociologiques américaines qui ont montré que les jeunes des quartiers populaires gèrent mieux leur violence quand ils pratiquaient l'éducation artistique. Oui, 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 oui. C'est sur ça que vous nous demandez de précision. Qu'un mot, combien ? Alors, vous pouvez essayer de... Excusez-moi, on va prendre des questions, et puis après on va donner un temps pour répondre. Oui, bonjour. Les mêmes. Est-ce qu'on aura le fond d'évoquer, parce que, voilà, on parle des décisions, de la volonté de l'État, en termes de culture et le rapport entre l'éducation nationale et la culture historiquement, voilà, c'est-à-dire que ça a été un peu chien et chat, on va dire, et que finalement on a eu une sorte de consensus, parce que ce n'est pas la seule volonté de l'État de la culture, mais c'est une volonté commune du ministère, en l'occurrence, qui se passe en ce moment, sauf que, et ça n'a pas été dit là, donc je voulais savoir si on a besoin d'en parler, il y a la question des budgets, et la culture, elle est faite dans les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, elles n'ont plus beaucoup de sous, elles ont beaucoup de compétences, de plus en plus, et qu'il y a effectivement une volonté jupitérienne, mais, dans les faits, les collectivités, elles rament beaucoup. Voilà, et c'est pas nouveau, mais c'est pire qu'avant. On précise que je suis directement conservatoire, dans une accompération. On en parle en plein article, parce que du coup, Pascal, pour expliquer un peu, comment on dirait, un truc assez particulier en Alsace, sur les projets artistiques, et puis après, ce sont dans la discussion générale, sur les politiques que là. Vous m'avez posé la question de quelle est la place de l'esprit critique, parce qu'en fait, moi je connais plus les arts sabants, disons que les arts peuplés, enfin, si on doit vraiment être créatif, vraiment être innovant, ça veut dire que l'artiste doit avoir une distance, on en a parlé, c'est vraiment formé en esprit critique, et formé à l'esprit critique, c'est un but d'éducation qui est beaucoup plus large que la réunion, c'est un point qui est important, disons, de faire vraiment les liens entre l'éducation et l'éducation. de l'éducation. Merci. Merci. M. 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 de ces jeunes. Il s'agit d'un tout petit groupe, il faut le savoir, et des jeunes d'ailleurs de l'Hippoix qui sont nourris notamment la danse, la nourrit la danse classique. Donc comme on dit la danse mondiale aujourd'hui, il est une partie des nourris par les expressions de l'Hippoix. Donc là-dessus, je vais vous citer des noms, ce que vous voulez. D'autre part, on s'y concerne, évidemment, ce qu'il vous dit sur le financement. Évidemment, c'est ça le plus grand problème. Est-ce qu'il ne va pas rester ? Mais sachez que le port européen, c'est quand même une demande actuellement européenne de développer de nouveau. Je le disais tout à l'heure à mon voisin, ce que j'ai appris avec l'histoire, en travaillant dans les archives de la culture, mais en fait, la France a fait beaucoup de choses sur la culture populaire et l'éducation populaire. Après, c'était le moment. Tout ça, ils vont... La majorité des associations qui travaillaient à l'époque, notamment en 1960-2000, ils vont travailler plus sur l'insertion professionnelle que sur la culture populaire. Alors, donc, en moyenne quoi, dans les quartiers populaires, on n'a pas développé quelque chose de plus structuré, et structurant, on va vers les jeunes. D'autre part, au niveau européen, ça devient une demande. Alors, on a critères, même si c'est un pays général, certes que les parents payent, il y a des aides pour ça, mais on pense beaucoup, beaucoup, on met vraiment l'accent sur l'éducation des jeunes, au niveau de la culture, notamment de la musique, et dans les collèges et lycées, je parle, avec vraiment des aides au niveau des professorats, etc. Et au Canada, ça va, vous m'excusez, je vais aller répondre vite là-dessus. Au Canada, il y a quelques choses en Montréal que j'ai étudiées, que j'ai travaillé avec eux, un enseignant de l'université, il fait trois, il partage son temps, ou trois parties. L'enseignement, le côté administratif, et la recherche, c'est l'application sur les terrains, comment aider les jeunes, par exemple les médiateurs, comment ils doivent travailler pour la médiation et développer la médiation près du public, que ce soit jeune ou pas jeune, etc. Donc, tant au niveau de l'art graphique, dans les musées, et au niveau du théâtre, de littérature, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même un souci général actuellement. En Italie, ils n'ont vraiment pas d'argent, et aussi, ils ont malgré tout de la richesse faisant. Mais là, il y a une autre histoire, parce que les jeunes étaient là, il apprend l'histoire de la... l'histoire de la peinture dans son essai, comme si c'était une histoire, comme le mot d'apprendre la géographie, etc. Voilà. Donc, croire aux politiques culturelles dont vous parlez, je veux dire que c'est quand même ça, c'est une spécificité, de parler de la culture institutionnelle, qui touche vraiment le bien associatif. et nous, les privés, ne nous donnent pas d'argent pour ça. Vous voyez, c'est... les privés, ils essayent maintenant, les gens, de sociabiliser les privés, d'aller voir, par exemple, j'ai parlé du Canada, et il y a... c'est qui correspond, je ne sais pas, dans les bons supermarchés comme en champ, ils donnent de l'argent pour la culture aussi. Eh bien, on change, je ne sais pas, ils vont nous donner de l'argent pour la culture. Il faut savoir aussi qu'il y a un grand problème, les riches, actuellement, qu'on avait au temps, au 19ème siècle, au début du 19ème siècle, les gens qui étaient très riches et donnaient de l'argent à la culture, ils ont mis des gens comme des grands musiciens, et maintenant, pas du tout. Les riches, ils ont donné les gens à la culture. Et on a quelques messieurs, mais c'est différent, c'est des gens qui le croient, mais les gens qui sont riches, ils n'ouvrissent plus des artistes, ils n'y donnent pas. Alors, tant que les artistes, comme il dit un collègue à Bézasseux, ils sont devenus des mondiaux, il faut y vivre, t'es quelque part, mais aussi, alors ils ne vivent pas à l'État. Les riches ne donnent plus d'un jour, mais comment ils vont vivre ? Vous voyez, c'est... C'est vrai qu'en France, c'est un peu spécial, quand même, la question de politique, c'est sûr. Ok, alors, du coup, je vais donner maintenant la parole à Pascal, donc, du coup, sous l'angle plutôt d'éducation artistique, en pratique, dans un collège, alors c'est un collège de Strasbourg, en fait. Alors, pourquoi est-ce que j'ai contacté Pascal ? Je cherchais des intervenants locaux, plutôt éducation nationale, et il se trouve que, quand vous cherchez un peu sur Internet une politique du rectorat au niveau éducation, vous tombez sur les projets de lieu d'art et culture dans les établissements scolaires, et il y en a un, dans le collège de Pascal, qui va vous présenter. Avant d'introduire un peu le sujet sur le rapport de l'Éducation nationale à l'agriculture, on a quand même historiquement une approche qui est très... liée à ce que tu disais tout à l'heure sur l'enseignement des humanités. C'est-à-dire, c'est l'enseignement de la culture. Souvent, c'est l'histoire des arts. Et ce qui se passe quand même depuis quelques années, c'est qu'il y a un peu une prise de conscience, en tout cas au niveau national et très grand des directions politiques, des limites de l'éducation élitiste à la française, qui forme très très bien des élites, mais qui, en effet, sur tout ce qui est créativité, par exemple, n'a pas les moyens et que l'injonction... Parce que si on lit les programmes scolaires, ils sont tous très intéressants au niveau de ce qu'il faudrait faire. La pratique, elle est souvent un petit peu différente. Là où d'autres systèmes scolaires, et même des Américains, ont mis en place des pratiques pédagogiques qui finalement ressuscitent beaucoup plus de la créativité individuelle. Donc, c'était juste pour introduire la prise de parole de Bastian. Donc, je vais essayer de présenter... Merci. Il y a un passage tute. Je suis donc, effectivement, de la casquette. Je suis artiste plasticien, c'est-à-dire que je m'exprime à travers le peinture, le dessin, la vidéo, les installations. Mon image, je suis dans l'interrogation de la mémoire. Je laisserai éventuellement une coordonnée de mon site, si ça vous intéresse, pour voir un peu plus en détail, parce que ce n'est pas ce dont il s'agit ici. Il y a un qui, effectivement, comme le disait Thélione, les artistes ont du mal à vivre. Il y en a énormément. La maison des artistes, je ne connais pas les chiffres, je ne connais pas de quoi là, mais il y a énormément d'artistes inscrits à la maison des artistes et très peu, vraiment très très peu, qui vivent de leur âge. C'est une minorité, c'est cette minorité-là, qui est visible. C'est cette minorité-là, qui se fait dans l'imaginaire des gens, qui est une pratique artistique et d'une ville artiste. Donc, c'est assez difficile de vivre de sa peinture, de son art. Après, nous y arrive, dans ses expositions, et ainsi de suite. Par contre, effectivement, je suis prof d'art plastique aussi. Ce qui me laisse, qui devrait me laisser le temps pour moi pratique, mais après, je suis familiale aussi, évidemment. Mais, je suis prof d'art plastique dans un collège en ville de Strasbourg, à Milneau, au sud de Strasbourg. C'est un quartier qui a été, très rapidement, parce que c'est intéressant, construit pour, de toutes parts, sur des marais qu'on a séchées pour accueillir les personnes immigrées qui venaient travailler dans les industries de la Milneau. Entre-temps, les industries, on a laissé la place au service, il y a du travail, il y a du moins de chômage. On est donc dans un quartier très difficile. Les voitures qui ont brûlé il y a quelques années, une mixité sociale importante. On a, je ne sais pas, une nationalité au collège, c'est énorme. On accueille, dans la spécificité du collège, on accueille des primo-arrivants, donc des personnes qui sont scolarisées ou qui n'ont jamais été scolarisées dans leur pays, qui sont en situation difficile, qui parlent en français la plupart du temps. Il y a énormément de nationalités. on a créé, c'est ce qu'on appelle une REB plus, c'est-à-dire un réseau, on s'est fédérés en réseaux d'écoles de la circonscription de Strasbourg, c'est-à-dire qu'on travaille avec les six écoles maternelles et primaires de la Sainte, plus le collège. On travaille ensemble, en particulier, dans différents projets. Le premier, le plus important, c'est de développer la maîtrise de la langue orale, chez nous, c'est très important, dans toutes les disciplines, donner des bases d'expression, la langue écrite ensuite, et puis, l'action culturelle, ce qu'on appelle le PEAC, le projet d'éducation artistique et culturelle que j'ai mis en place et qui concerne, on va dire, une trace et une lisibilité de tout ce qui est fait, de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale, au niveau culturel, au niveau pratique et avec deux dominantes, une architecture et une musique, parce qu'on a un pôle d'excellence musique. On va dire peut-être après, mais je vais dire un peu rapidement. On a créé, pour asseoir un petit peu cette politique culturelle du réseau, on a, j'ai créé, ce qu'on appelle un lieu d'art et de culture. C'est une grande salle, de 150 mètres, de l'idéère, de cimètre, de 3 mètres de plafond, des guerrières, des gens. Je l'ai créé dans l'enceinte du collège en utilisant l'ancien atelier de menuiserie pour dégouonner les machines et puis on en a fait un lieu d'art. Alors, ce lieu d'art, il répond, il répondait pour moi à quelque chose d'important. C'est évidemment que le musée il a accès légal à la culture. On sait pas comment on amène des élèves au musée et on les accueillit. Nous, on est éventus quand il n'y a rien. On peut y aller, on sait très bien que c'est la plupart du monde. Déjà, on les regardait avec des yeux méfiants parce qu'on vient de la méno. Et ensuite, les 3 quarts des élèves prennent ça pour une promenade. De toute façon, la première des choses qu'ils font, c'est de sortir des chips, de commencer à manger. C'est ce qui est plus. Il reste évidemment, on le sait, on l'apprend quelques années après, il reste parfois des images positives. On lui parlait, oui, je me souviens, mais ce n'est jamais qu'une promenade, une sortie, on les enlève. C'est vraiment une sortie. Donc j'ai créé ce lac parce que j'avais envie qu'il y ait dans ce collège et dans ce collège, dans ce réseau, qu'il y ait un lieu où on sache qu'il y a de l'art en train de se faire. qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière les murs ou pas. Il n'y a pas de vitre, on a surtout fermé, on a juste écrit l'art, comme je disais. Mais les élèves savent que de temps en temps, on va aller voir les choses qui se passent là-dedans. Les choses qui se passent là-dedans ont un rapport avec l'art. Et on y va souvent. Parce que ça aussi, je trouve ça intéressant, c'est que, c'est ce que disait Daniel Arras, c'est un souvent historien de l'art. L'art, c'est souvent et beaucoup. C'est vite et souvent, pardon. Il faut, surtout avec nos élèves, on ne peut pas rester longtemps, on ne peut pas leur demander ce que tu disais, l'imaginaire, oui, l'imaginaire, mais en fait, il faut surtout développer une écoute, il faut surtout développer une curiosité et une approche de la diversité de ce qui se fait. Donc, dans l'Entrelac, on a eu la chance d'avoir une résidence d'une maître en scène qui est du TNS avec trois représentations publiques. Une autre scène au Pôle Sud, qui est juste à côté une scène pour la danse, on est partenaire et on travaille beaucoup ensemble. on a des expositions, on monte différentes choses. Donc, les élèves savent que, derrière ces murs, de temps en temps, ils vont approcher quelque chose qui est différent de ce qu'ils font en cours. qu'ils soient plus en cours. On leur apprend aussi à être, parce qu'on rentre dans un lieu, on ne touche pas les murs. Ça, c'est l'éducation. Oui, il faut les savoir. Mais là, il y a les savoir-être, l'éducation. On ne couvre pas ces grands. On ne rentre pas comme des fous. Ils finissent par le comprendre. C'est en ça aussi, qu'on peut dire, je n'ai pas d'études ou de chiffres, mais dans notre collège, on est relativement, on va dire, tranquille. Il y a plus qu'on avait... toute cette violence. Alors, évidemment, elle existe. Elle vient de l'Europe. Il y a tellement de clans, il y a tellement de nationalités. Que les Tchétchènes arrivent, les Turcs reculent. Que les Tchétchènes arrivent, que les Marotains ont ouvert une partie de leurs recettes. Évidemment, ça va. Ça existe, c'est ça. Voilà, donc là, il y a ces tensions qui... Mais, à l'intérieur du collège, on a moins de violence, effectivement. On n'a plus toutes ces... Enfin, il n'y a plus de violences, on les appelle moins. Il y a beaucoup de choses terribles, évidemment. Mais, on commence à être un petit peu à la marge. On commence à sentir, bien que ça ne fait que trois ans que cela existe, on commence à sentir qu'il y a des choses qui se passent. Alors, qu'il y a un apaisement du lac qui sort de temps en temps. J'ai appelé ça un attentat. Donc, c'est... Il y a des danseurs au sud qui, tout au long de l'année, avec des élèves qui travaillent avec l'accompagnement éducatif, en dehors des cours, surgissent aux récréations, ou là, des violences, ou chantes, ou des jeux de la musique. Il y a des choses qui se passent. Donc, c'est un lieu où il peut surgir de l'invenue, il peut surgir de l'intérêt aussi. Alors, évidemment, c'est très difficile de remonter un lieu comme ça. Et on a mal gagné l'intérêt, parce qu'on a eu droit à des commissions parlementaires qui sont venues. J'ai vu, évidemment, des inspecteurs comme les Généraux qui viennent de Paris. J'ai pas dit que ce qu'il se passe. Ça s'intéresse beaucoup, bien sûr. L'éducation artistique est peut-être pas une priorité, mais en tout cas, est quelque chose qui intéresse, c'est vrai, qui suscite des interrogations. Et on voit un petit peu comment ça fonctionne, et puis on repart, sans nous donner de crédit. Donc, on fonctionne un petit peu comme ça. Sur nos crédits, heureusement, les collèges en avaient un fond croc assez important qu'il a dû passer. Donc, voilà. Bon. Alors, pour répondre juste à quelque chose, aux gens ne donnent pas d'argent, aux gens donnent pas de l'argent, parce que aux gens, chez vous, c'est juste à côté, donnent pas de l'argent, sauf qu'on peut pas l'accepter. On est encore dans un système où l'éducation nationale se retire, enfin, en tout cas, on va dire Paris, se retire de nos banques, et nous dit, nous vend effectivement, trouver, et on ne peut pas accepter de crédit, venons... N'acceptez pas l'argent au champ. Je suis désolé, là on parle d'une autre chose, mais je suis sur une butte, c'est sur le triangle de Gaudet, c'est-à-dire qu'ils veulent faire un grand centre commercial et des activités culturelles, des loisirs, et c'est au champ, effectivement, le promoteur... On veut bien les aider, on veut bien rentrer dedans, et les aimer, non, effectivement, c'est partout au champ, on peut... On ne peut pas accepter un produit d'amour en France, mais on ne peut pas accepter nos agents, mais encore là, on est en train, on est en train de basculer sur un système anglo-saxon, on pense, sur le système privé, au fond, ce sont des demandeurs qui payent, ce n'est plus l'offre qui demande, mais là, c'est les demandeurs qui payent, ce qui peuvent payer, parce qu'en Angleterre, je crois, dans une situation où tout le monde ne peut pas payer, c'est très cher, on est en train de basculer de ce côté-là, mais on est encore dans l'ancien système, l'ancien régime, on ne peut pas, on ne peut accepter. Donc ça c'est un petit peu compliqué, on va voir comment ça va évoluer. Il y a en Alsace, heureusement, c'est ce qu'on disait avant, il y a des aides spécifiques à l'Alsace, comme de là, quand ça n'existe pas encore, c'est le GIPAC-MISA, c'est le Groupement d'intérêt public. Le GIPAC-MISA a pour but de favoriser l'accès égal de tous les élèves à la culture. Et là, fédère les différentes associations, les fédère les différentes institutions, comme la DRAC, la Commission de Générard de l'Enfermée de la Femme de Joël, l'Enterra, etc., pour nous proposer une procédure pour demander des résidences, des artistes, qui donnerait des expositions ou des ailes quelconques, culturelles. On a, c'est beaucoup plus facile que de devoir aller chercher ou avoir acquis pour venir, et ainsi de suite. Là, on a Régit Parcouza qui fait ce lien et qui est spécifiquement propre à l'access. On a aussi un cursus à l'école, à la haute école des arts, qui forme. Des artistes plasticiens qui seraient intéressés par le livre. Cinq minutes encore. Cinq minutes en vient, quoi. Elle est riche, quand même. Mais tu vois, tu commences à raconter des trucs. Et tu nous as raconté, parce que je trouve que c'est intéressant, tu nous as raconté peut-être ton projet avec l'Artotech. Alors ça, c'est des projets spécifiques que je monte sur la programmation du lac. Par exemple, j'ai initié quelque chose qui s'appelle des élèves qui sont des curateurs. Les curateurs sont des commissaires d'exposition. C'est-à-dire qu'au collège, on a une semaine dédiée à la sécurité. Donc, je travaille avec les professeurs d'histoire géo, les professeurs français sur ces notions-là. Moi, je demande aux élèves de créer une exposition de toutes pièces en allant chercher dans les fonds de l'Artotech de Strasbourg. L'Artotech met à notre disposition ses locaux. Les élèves ont le droit d'aller dans les réserves, de chercher une œuvre qui leur semble exemplaire d'un terme qu'ils ont travaillé en histoire géo, sur la citoyenneté et l'humanité. Et ensuite, viennent défendre devant tout le monde leur œuvre. Voilà, j'aimerais que celles-ci figurent dans cette exposition pour remonter au lac. Ils ont pris une mesure avant, ils savent combien d'œuvres qu'on connaît, et ils votent. Ils votent, oui, on a trois, ils défendent, toi, t'en oeuvres, oui, toi, t'en oeuvres, oui, toi, t'en oeuvres. Donc, l'exposition, ce que j'ai dit, ils approchent, font tout. Ils font aussi les petits cartels, ils font aussi le texte d'accompagnement. Et c'est relayé par les DNA, les DNA de l'Alsace, le prix qui s'appelle « Les élèves ont la parole ». Ils font aussi le petit compte-rendu pour la presse qui, ensuite, est diffusé dans les DNA. Donc, il y a tout un travail complet qui est fait, là, autour de cette possibilité qu'on a de montrer, dans le collège, un travail. Ce qui fait qu'évidemment, ça crée des liens, forcément. Les élèves, entre eux, sont obligés de s'écouter. Pas toujours facile, évidemment, enfin, ça ne l'est jamais, quoi, mais pas de toute façon. Mais ça crée aussi des... ça permet aussi de repérer des élèves qui ont des choses à dire et qui ne l'utilisent pas, naturellement, en cours, parce qu'on n'a pas le temps de les écouter. Parce qu'il faut quand même savoir qu'une classe, même en REB, on n'a que 4-5 élèves. Donc, la REB, puisqu'on en a plus. On n'a jamais une classe qui écoute ensemble au même moment. Donc, voilà, c'est difficile. C'est... enfin, à le ménon, en tout cas. C'est assez difficile. Et là, on a créé des conditions d'écoute, des conditions de mise en valeur aussi. Parce que les parents le voient. Parce que c'est la publicité, pas le voir. Et là, c'est quelque chose de très difficile dans le collège. C'est que... on va dire que les élèves vont... Ils mettent nom de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais... Quand on les emmène aux misers, on dit, vas-y, le dimanche, c'est gratuit, tu peux y aller. On dit, pour toi, c'est gratuit, emmène tes parents. Non, les parents, de toute façon, ils ne les emmèneront pas. Au départ, ils ne voulaient pas donner les invitations pour les expositions au lac. Parce que, non, ils perdent. Mais, on peut même essayer ça. Petit à petit, on voit qu'on arrive... C'est très, très difficile, évidemment. Mais on arrive à faire venir des parents aussi dans ce lieu. On a... On en a là. On est vraiment dans une dynamique de... de mise en avant de la politique culturelle. telle que l'on aimerait, telle que la fantasme, telle que la présente régulièrement les gens. On a tout, je suis tenté de le dire, dans les programmes, tout existe déjà. L'appel du 18 juin, on dirait un copier-coller des programmes. Un 18-tout. Un 18-tout, c'est-à-dire, oui. On dirait un copier-coller des programmes d'éducation nationale. On va sur ce site, regardez. C'est un petit peu... On a déjà tout. Ce qui nous manque, c'est ce que je disais, je vais terminer là-dessus peut-être. C'est là-dessus qu'il faudrait faire un travail particulier. Ce qui nous manque réellement, c'est une formation des enseignants. Et des chefs d'établissement. Parce que ça, c'est très important. On peut faire des choses quand un chef d'établissement est ouvert. Si un chef d'établissement n'est pas prêt, il y a d'autres priorités ou... Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas de mémoire dans l'éducation nationale. Vous faites des choses deux ans après, une nouvelle équipe arrive, on existe. Donc, il est important d'avoir le soutien du chef d'établissement. Et c'est là, je pense, qu'il faudrait mettre l'accent, l'éducation des personnels et des chefs d'établissement sur ces points-là qui existent déjà. Développer simplement ce qui existe. Pas à peine, on ne va pas chercher les choses. Merci. Pareil, deux ou trois questions. Qu'est-ce qu'il prend sur son intervention ? Bon, ça y est. Là, j'ai trop barré. Il y a un travail avec les collègues, enseignants, l'inscription de Thierry, est-ce qu'il y a un programme ? De plus, en plus, effectivement. Alors, c'est toujours compliqué parce que, encore une fois, c'est une histoire de personne. Je porte, ce n'est pas pour l'étraînement, mais franchement, je porte le projet. Je monte les équipes. On a travaillé avec un jongleur, une compagnie qui est venue maintenant, un jongleur qui est venu, qui faisait un travail sur le travail, justement, avec les professeurs de français, les professeurs d'histoire-géo, les professeurs de sciences physiques. On est allé aussi inviter, c'est intergénérationnel, ça, ça me tenait à cœur, on est allé inviter et interviewer des personnes âgées qui, par exemple, les autres retraites, qui n'est pas loin. Oui, oui, on sait vraiment, on a la chance, dans un établissement comme le mien, qui est très difficile, d'avoir des équipes, en général, très soudées. Et des équipes qui, qui n'ont pas, les professeurs n'ont pas bien. Il n'y a pas de bien, de toute façon, on dit, il y a de l'argent, et après, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on a beaucoup de projets ensemble. Mais depuis, toujours, un peu de monde. J'aurais une question, en fait, l'institution, comment on vous évalue ? Parce que, je sais qu'aujourd'hui, l'un des problèmes centraux, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la politique de la ministre, elle se l'évalue elle-même, comme combien d'élèves vont être allés dans un musée, dans une salle, combien, etc. Mais en fait, la qualité de l'action, elle est généralement... Elle est difficile à évaluer, et comme elle est difficile à évaluer, elle ne rentre pas dans les statistiques, et comme elle ne rentre pas dans les statistiques, elle ne permet pas à un ministre de dire, moi j'ai réussi mon coup. Nous, on a nos propres critères. Voilà, c'est ça. C'est par exemple des critères, c'est ça. La ponctualité, mais la présence, la présence, l'absentéisme. On fait un collège avec un absentéisme énorme. Petit à petit, on voit qu'on arrive, il n'y a pas que l'action, certainement, qui est là, mais enfin, on a un absentéisme qui est en retrait. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est... Et sur les facteurs du collège des élèves, comment les élèves qui assoivent le lieu ? Ils disaient tout à l'heure que, de mieux en mieux, ils savent que le lieu, c'est un lieu dédié à l'art. Comment est-ce que, eux, ils en parlent, voire à l'extérieur ? Est-ce qu'ils ont conscience de cette particularité du collège ? Déjà, le plus difficile, ça a été de faire prendre conscience de cette particularité de l'administration et aux autres professeurs. Parce que c'est quand même un lieu vide. Même les collectivités locales ont voulu le prendre pour en faire une cantine. Donc, voilà, donc, on a créé par les TNF, ils se sont dit, tiens, c'est bon, maintenant, on va en faire une cantine. Heureusement que les TNF s'étaient installés, on ne lutte pas contre le TNF. TNF, c'est qu'est-ce que ? TNF, c'est qu'est-ce que ? Alors, comment ils en parlent à l'extérieur ? Je ne pense pas qu'ils en parlent. Il ne faut quand même pas, il faut se lever. On ne dit pas, loupi, les mours, c'est celui qu'est-ce qu'on fait le collège, qu'ils n'en parlent pas, je pense, à l'extérieur, ou très peu, un peu entre eux. Bon, je dirais qu'ils ne veulent pas, sur le point de vue, je suis artiste. Donc, il y a le droit, mais ça, on a toujours la même chose. Combien de gagnés, d'autriche, de ne pas me tuer, on a déjà eu de nous, alors qu'il y a le droit. Voilà, c'est là. Bon, on enlève un petit peu à ça encore. Après, il y a, on a la chance d'avoir au-dessus, il y a aussi une scène nationale pour la danse, qui fait énormément de choses, n'importe où, rien, qui fait énormément de choses dans le quartier. On a créé un parcours avec eux, et donc, ça commence à être visible dans le quartier. Quand ils font partie du cœur de l'opéra, parce qu'on a eu en résidence un compositeur anglais qui a monté un opéra avec nos élèves, ils sont, les parents vont à l'opéra. Bon, on en parle un petit peu, mais pour l'instant, ce n'est pas encore, à mon avis, un sujet de discussion pour, naturellement. On en parle parce qu'on a un élevé opéra, parce qu'on est invité au théâtre, on est en train de faire des choses. Voilà. Quels élèves sont touchés ? Est-ce que c'est l'art-co-op, de la sixième à la troisième ? Est-ce que c'est sur la base de volontariat ? Est-ce que c'est systématique ? Est-ce que c'est bon ? Non, il n'y a pas de volontaire. Non, non, je ne suis pas. Il y a... Non, ça fait partie de... Au départ, mon enseignement de l'art plastique, je l'inscris dans une formation. Et cette formation, elle est entre la sixième à la troisième. Comme on est en réseau, j'ai inscrit cette pratique avec... Ça commence avec maternelle. C'est-à-dire qu'il y a des élèves de maternelle qui viennent au lac, qui montent un spectacle d'ombre avec des élèves, c'est-à-dire, ça a été avec des élèves des primordiales membres, qui apprennent les concets. Et ils ont travaillé ensemble. Et ils ont fait... Ils ont travaillé sur le compte, mais ils ont travaillé aussi sur le casque d'air à construire, tout de suite. Donc, ça va de la maternelle à... Pour l'instant, c'est un peu difficile au niveau du lycée, bien qu'on soit en partenariat pour l'architecture, par contre, avec le lycée de Strasbourg. Et l'école d'architecture de Strasbourg aussi, d'ailleurs, puisqu'on a un col d'excellence maintenant, architecture, c'est-à-dire que, au niveau d'un troisième, il y a une dizaine d'élèves les plus légitants sont en charge par les étudiants de l'école d'architecture pour leur permettre d'aller vers un cursus universitaire. Parce que chez nous, quand même, à la Muneau, il y a quelque chose de terrible, c'est de voir du quartier qui tire quand même vers des cursus au poste troisième couvres. Enfin, on est... on est... on est... ça ne veut pas si je ne veux pas le faire. Donc là, on a... on est en train à l'heure d'aller... on va ouvrir un peu les débats sur ce sujet. je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la plateforme sur des financements pour la culture et de l'éducation à la culture. C'est peut-être aussi d'autres qui ne m'a pas forcément abordé parce qu'évidemment, on ne peut pas tout balayer d'un seul coup. Donc, plutôt, là, si vous voulez des choses à exprimer maintenant pour donner à part la fin. Moi, je trouve que ce qui a été dit est vachement important. Si, si, si. Moi, je viens du Haut-de-France de Lely, je suis au-dessus du Nord-Cupéremontaire chez Lutter et on a créé un lieu de travail artistique dans l'ANIC. On connaît peut-être les problèmes et les avantages de l'Ontelette. Je trouve que ce qui est important à la balance c'est que tout d'un coup, ça rencontre les artistes c'est pas l'action culturelle ça rencontre avec l'artiste en train de faire ou en train de bricoler ou en train d'être là en tout cas mais il faut qu'il y ait des artistes il faut qu'il y ait des options idéales mais s'il n'y en a plus ça ne marche plus. C'est vrai que moi ce qui me semble c'est dans le équilier des ateliers le transfert de crédit de ligne qui est programmé aujourd'hui les 100 millions qui passent de la création à l'éducation artistique à la fois parce que c'est bien pour l'éducation artistique mais peut-être que ce n'est pas bien du tout en fait parce que s'il y a moins de créateurs s'il y a moins d'artistes peut-être que finalement il y a moins de rencontres à la fin alors il y a peut-être des rencontres avec des heures ou tout à l'heure ce que vous disiez sur les cathédrales moi je pense que le problème ce n'est pas tant qu'elles ont disparu c'est qu'elles sont devenues des cathédrales de la consommation en fait ce que vous disiez tous les goûts sur le kit des musées c'est-à-dire qu'on va il y a des gens qui font beaucoup il y a des gens qui font trois fois ou quatre par semaine c'est des hyper consommateurs bon et puis on emmène des lycéens trois ou quatre fois par an voilà moi j'étais qu'un un comédien qui vit dans ma classe que j'étais en troisième mais je sais pourquoi je suis là aujourd'hui parce que lui il y a parlé et puis c'est génial c'est moi qui fait c'est j'ai envie de dire ça je vois qu'un rencontre la vraie rencontre ce que tu racontes sur la vraie rencontre avec l'artiste l'artiste va faire son oeuvre le fait de partager le travail artistique d'où l'importance de parler de la chose artistique l'artiste c'est plutôt que la chose culturelle je pense que si on a un truc à défendre nous c'est ça c'est à dire que défendre les artistes dans les lieux scolaires exactement ce que tu racontes mais je pense que c'est ça que tu peux défendre et c'est pas forcément là-dessus qu'on va parce que je pense que par exemple l'éducation nationale n'aide absolument pas à ça c'est extrêmement compliqué l'histoire de la mémoire nous on est au 4ème proviseur et je sais pas qu'on en voit un qui arrive et qu'on sait qu'il faut tout raconter l'histoire pourquoi c'est la salle du centre de carlet c'est une salle qui est dédiée aux parties artistiques il ne faut pas y faire de réunions parce que très vite ça arrête tout ça casse tout il faut tout recommencer à défendre à chaque fois c'est super compliqué qu'on vous ait toujours dit que ce n'est pas possible parce que faire rentrer les artistes dans les établissements scolaires avec les attendants donc tout est très compliqué mais je pense que s'il y a quelque chose qui est important à défendre sur l'éducation artistique c'est aussi la rencontre avec les artistes et Jacques-Land quand il avait inventé ces options verts c'est ça qu'il avait mis tout ça c'est en train de se déviter les raisons budgétaires je pense que si on peut réinventer ou proposer de réinventer des lieux dans les établissements scolaires où tout d'un coup il y a de la place pour des artistes quels qu'ils soient pour venir y passer un moment et partager leurs pratiques pour moi c'est un truc très très important et qui peut changer beaucoup de choses ok merci en fait il a presque répondu le monsieur dans le sens où c'est pas moi qui pose la question c'est la caméra est-ce qu'il par rapport aux législatives aux européennes Europe Ecologie est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions ou des petits sujets à demander à travailler aux candidats qui vont se présenter à Europe Ecologie et à poser des questions justement sur ce sujet voilà est-ce qu'on aurait la culture tout ça est-ce qu'on a des choses à demander aux élus qui vont se présenter à Europe Ecologie dans le sujet pour le Parlement Européen et peut-être voilà tout est juste par rapport à la caméra ok on va en dire ce qu'il y a de dire une question à faire je vais donner la parole à moi et puis après qui comme ça je te rendrai par après alors moi je suis coûté sur des écoles et effectivement j'ai fait j'étais dans une école où chaque année il y avait un artiste en résidence une école en rep et c'est sûr que moi j'ai vu la différence entre ces écoles où il y avait vraiment l'habitude d'avoir un artiste en résidence sur le climat scolaire je veux dire je trouve que ce qui est important c'est effectivement que cette rencontre avec l'artiste ce que tu dis est très vrai et je trouve que il y a vraiment des écoles où il y a des habitudes d'avoir ces rencontres avec des artistes ce n'est pas que faire des sorties et aller au musée voir des œuvres mais aussi que les œuvres rentrent dans l'école et je trouve que c'est aussi parfois dommage que les enseignants eux-mêmes n'ont pas de pratiques artistiques moi j'ai passé le concours d'abord ingénieure après j'ai passé le concours et quand j'ai passé le concours pour passer le concours où je l'ai passé en fonction art visuelle ça m'a fait beaucoup bien de refaire de la peinture donc de refaire les arts et je trouve que on axe pas assez on axe beaucoup les arts visuels et l'histoire des arts sur les grands peintres les grands les grands artistes comme aux femmes et moi comme une pratique qui permet à tout le monde de s'exprimer de vous en faites alors on en fait encore beaucoup on met à tout tu peux des tu peux des sous 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 je voulais simplement répondre depuis les nouveaux programmes de 2016 on a mis l'accent sur la pratique c'est à dire que effectivement maintenant on est plus sur la pratique on redécouvre le dessin par exemple on redécouvre la main on redécouvre la main quelque chose que nous ne savait plus pendant sûrement pas de partie parce que on ne peut pas se concréer on fait des bons consommateurs on essayait de créer de futurs acheteurs pour les galéristes pour les galéristes tout ce qu'on dit c'est bon on est dans quelque chose qui est beaucoup plus entré dans la pratique avec une injonction de créer nos séquences en expirale c'est-à-dire c'est-à-dire de commencer nous le théâtre on commence en sixième et par exemple on va mettre la main autour de la ponte je prends un exemple rapide le petit chapon rouge on le voit en sixième le TLS en troisième a créé une pièce autour du petit chapon rouge donc tout au long de cette scolarité on a vu à différents moments le chapon rouge à travers différentes différentes approches pour arriver à cette résidence qui était vraiment très intéressant parce que c'était un texte de Maël qui a eu un prix avec une vision moderne du petit chapon rouge où il y a un viol à travers sur la cité elle en parle qu'elle se fait voler avec une autre maman qui a vécu parce que le loup il y a un certain temps qu'elle n'a pas vécu ainsi de suite donc c'était très difficile de présenter ça et on a travaillé avec la médeuse en scène en disant attention il faut que d'accord moi ce que je leur demande petit aparté ce que je demande aux artistes quand je les fais venir c'est vous avez le lieu vous avez vous avez autant qu'on peut vous faites ce que vous voulez mais la seule chose c'est que temps régulier il faut laisser les élèves venir voir ce que c'est juste voir on n'est même pas obligé mais voilà ça se fait ça existe et puis on suit la répétition les élèves veulent tout le raison alors maintenant on commence à le voir c'est comme l'hiver tu peux me voir un petit peu ce qui se passe c'est parce qu'il est grave ils sont là ils ont décor ils ne savent pas ils ne savent pas et là pour ce texte on a travaillé avec un médeux en scène dans des cours de français en disant écoutez c'est difficile vous allez présenter un texte créé du sur le viol parler avec nos élèves et nos élèves de leur manière il y a quand même on dit ce que vous voyez quand même une cité ce n'est pas la même chose le viol que le viol et en fait la médeux en scène le dit partout maintenant elle a été c'était une expérience assez très formatrice pour elle parce qu'elle a adapté sa manière de jouer enfin de faire jouer pour que tous ces termes là mais pour que ce viol là parce que la fille se débat ne soit pas le plus important c'est à dire qu'il y a eu des deux côtés un apport les élèves ont pendant tout ce temps là pu discuter avec au début c'était un peu difficile un peu houleux évidemment ont pu discuter avec les les enceintes et les comédiens et les comédiens et les enceintes ont mis ont travaillé leur texte pour qu'ils soient écoutables dans une cité donc je me dis ok dans votre exposé au productif vous avez entre autres posé comme question quelles sont les bonnes expériences je vais en citer tous les trois pour les éducateurs sur l'incésité de la pratique bien sûr c'est pas de l'éducation artistique et culturelle en faisant un discours au ras des sondards sur des élèves mais c'est effectivement dans la pratique je rappelle ce que disait Henri Valor en pédagogue si on a vu le geste modifie le milieu et en même temps que le milieu modifié celui qui a fait le geste est modifié voilà donc le geste modifié en même temps que le milieu celui qui le fait voilà donc deux ou trois expériences en particulier sur la rencontre entre les artistes c'est vrai que souvent les enfants et même les familles croient que les artistes c'est des gens morts on va voir leurs œuvres dans un musée donc il y a une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle les fracas qui ont augmenté les centrales et le bafat etc ont eu une idée à laquelle j'ai participé à la mise en œuvre dans le bar et ça s'appelle Artimonde et donc ça consiste à faire rencontrer des artistes vivants à des petits membres et donc il fallait trouver les moyens financiers parce que ce qui était proposé à la fois aux écoles élémentaires et aux centres de loisirs c'était on vous propose un artiste pendant 30 heures vous payez rien vous avez même une subvention de 200 euros pour acheter le matériel nécessaire cet artiste peut venir 30 heures dans la vie soit vous la morcelez une par semaine c'est pour ça que c'était basé une heure par semaine c'est peut-être bon entre par an soit vous pouvez grouper les heures et cet artiste donc il y a eu un espèce d'appargement entre plein de centres de loisirs et plein d'écoles avec des artistes donc une rencontre spécifique où les artistes disaient quelles étaient leurs recherches et les enseignants disaient ou les éminateurs quels étaient leurs souhaits ça faisait des paires et ça se présentait pendant un an voilà et donc les artistes étaient rétribués grâce à une subvention donnée par le conseil régional à l'association de Pancas donc au champ non pas au champ par une institution publique à une association à 1901 qui n'était plus elle d'un employeur des artistes ça a très bien fonctionné pendant deux mandats d'une majorité de gauche et de logiste dans la région Pancas il se trouve que depuis que la majorité a changé devenue de droite la situation a été coupée et donc l'expérience artimum s'est arrêtée de fait et parfois vous nous étiez deux autres expériences qui demandent beaucoup moins d'argent ça s'appelle une oeuvre au centre et ça ça continue à fonctionner c'est-à-dire les centres de loisirs ou les écoles empruntent une oeuvre au frac c'est gratuit et c'est exposé pendant un mois ou deux mois et les enfants centres de loisirs ou les élèves à l'école travaillent là-dessus et dernière expérience c'est le plaie c'est-à-dire le centre de loisirs associé à l'école c'est un simple groupe scolaire avec une maternelle et une élémentaire on fait un centre de loisirs associé et dans ce centre de loisirs associé il y a une salle spécifique que les enseignants de la maternelle peuvent utiliser que les enseignants de l'élémentaire peuvent utiliser et que les animateurs de centres de loisirs peuvent utiliser donc il y a une rentabilité de l'installation de ces loisirs voilà ça s'appelle le centre de loisirs associé à l'école merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada